Alors, chers amis, c'est à titre de président de la Société du patrimoine politique du Québec que je vous accueille ce matin en cette froide journée d'hiver, mais qui, le froid, vous le savez, est propice à la réflexion. Et c'est ce que nous allons vous proposer aujourd'hui, une journée de réflexion sur la pensée de Maurice Séguin. La Société du patrimoine politique, je vais prendre quelques minutes pour vous la présenter, a été fondée par l'honorable Marcel Mas, qui, en 2001, a réuni un groupe de politologues, d'historiens et de députés pour créer une organisation qui serait vouée à la promotion du patrimoine politique au Québec. Vous savez que les Québécois ont une certaine difficulté à valoriser leur patrimoine. Ils vivent dans l'instant, dans le présentialisme, ils sont toujours dans l'instant. Et donc, nous avons pensé qu'il fallait s'organiser, se regrouper pour mettre en valeur les aspects de notre patrimoine qui relèvent de la sphère politique. La SOPOC, abréviation de la Société du patrimoine, pour faire cette promotion du patrimoine, organise des colloques. Nous en sommes ce matin à notre 22e colloque. L'an dernier, dans cette même salle, nous avons réuni plus d'une centaine de personnes pour souligner le 50e anniversaire de la visite du général de Gaulle. Nous en avons donc fait sur toutes sortes d'aspects de la vie politique québécoise. Ces colloques sont toujours suivis de traces, parce qu'il faut laisser des traces dans notre histoire pour les générations futures. Et donc, ces colloques sont suivis de publications. Nous avons publié les actes de ces colloques et aujourd'hui, nous allons aussi publier les conférences que les communicateurs voudront bien nous transmettre. Pourquoi Maurice Séguin cette année? Bien sûr, en raison de son centenaire de naissance, mais c'est aussi parce qu'il fallait revaloriser la pensée de cet historien qui a été largement oubliée et parfois même déconsidérée par ses collègues. Nous, les universitaires, on sait comment ça fonctionne dans le milieu universitaire. C'est une lutte acharnée pour accéder à l'espace public. Et donc, deux historiens majeurs sur le même terrain, ça ne peut que faire des flamèches. Séguin a évidemment connu un parcours étrange en termes de postérité. Et moi-même, je suis un séguiniste qui s'ignorait. J'ai découvert que la pensée de Maurice Séguin, et là, vous allez me lancer des pierres sans doute, en 2007, c'est à ce moment-là où un colloque avait été organisé. On m'avait demandé de venir faire un témoignage sur l'influence que Maurice Séguin avait eue sur moi. J'ai été bien surpris. Je leur ai dit, mais il n'y a aucune influence. Je n'ai jamais lu Maurice Séguin. Mais oui, mais tous tes livres vont dans le même sens que Maurice Séguin. C'est un phénomène intellectuel intéressant parce que ça démontre qu'un historien même peu connu, ou en tout cas peu diffusé, disons ça comme ça, peut avoir une influence à plus long terme. Sa pensée peut percoler à travers des médiateurs, à travers d'autres historiens, à travers des ouvrages publiés par d'autres qui viennent nous rejoindre. Et si Maurice Séguin, je me sentais en parenté intellectuel avec lui, c'est en raison de mes propres cadres d'analyse, de mes propres modèles d'interprétation de la société québécoise. Moi, j'ai, comme universitaire, mis en œuvre deux modèles, le modèle systémique et le modèle marxiste. Les deux modèles ont pour point commun, point d'ancrage, le matérialisme. C'est un combat que ces intellectuels mènent contre la vision idéaliste de l'histoire. Et donc, c'est comme ça que je suis devenu séguiniste, parce que nos visions de l'histoire convergeaient. À mes yeux, la principale contribution de Maurice Séguin, c'est d'avoir opéré une rupture épistémologique avec le nationalisme traditionnel canadien-français. Sa grande contribution sera, j'espère, d'avoir pensé le fédéralisme comme un système d'oppression nationale. Dans notre historiographie, jusqu'à lui, on présentait la Confédération de Canada comme étant bénéfique pour l'avenir des Canadiens français. On acceptait la division des pouvoirs imposée par la Constitution de 1867. Et on y trouvait des avantages, parce que ça nous avait conféré l'autonomie provinciale, pensait-on. Or, pour Séguin, cette logique qu'on va qualifier d'autonomiste était une pure illusion, une vision de l'esprit. Il disait qu'un peuple minoritaire ne peut obtenir de statut d'égalité politique dans un système fédéral. Je le cite. « Il n'y a pas d'égalité possible entre la nationalité majoritaire et la nationalité minoritaire dans toute union fédérale. » Pour lui, un système fédéral, qui même reconnaît l'autonomie provinciale, demeure toujours une forme de subordination, parce que la nationalité majoritaire peut agir dans tous les domaines de l'activité humaine, alors que la nationalité minoritaire, en vertu précisément du partage des compétences, ne peut agir que sur le plan local. Et ça, ça va très loin, cette logique, puisque ça montre que toute volonté de réforme de la Constitution ou toute idée de souveraineté partagée, de souveraineté culturelle, n'entretienne, toutes ces idées n'entretiennent que des illusions. La norme de Séguin est simple, et je pense que tout le monde devrait l'assimiler. Ce n'est pas compliqué à comprendre. La souveraineté est un tout qui ne se divise pas. Et je cite encore Séguin. « Même si la nation minoritaire maîtrisait absolument ses institutions culturelles, il n'y aurait jamais d'autonomie culturelle, car la culture est liée aux politiques et à l'économique. » Et donc, c'est la fameuse loi de l'interdépendance dans les divers champs de l'activité humaine qui font que toute autonomie ou indépendance, pour être réelle, doit s'appliquer simultanément à la sphère économique, à la sphère culturelle et à la sphère politique. On ne peut donc pas diviser les pouvoirs. C'est par le contrôle de tous les pouvoirs qu'une nation peut exister réellement. Au Québec, nous, on a beaucoup d'imagination, puisqu'on fait des nations virtuelles. On a des nations imaginaires. Le Québec étant une nation, même s'il ne contrôle à peu près pas les pouvoirs régaliens d'un véritable État. Alors, la logique est absolument claire et nette, simple à comprendre. L'indépendance politique est nécessaire à l'indépendance économique, et les deux sont indissociables de l'indépendance culturelle. Vous le savez, je le répète, mais je pense que quand j'étais prof, je disais toujours ça. Il vaut mieux se répéter que de se contredire. Et la répétition est la mère de l'apprentissage. Donc, le postulat qui fonde cet édifice intellectuel, c'est le principe de l'agir par soi-même, qui est le seul qui peut guider les individus ou les collectivités à la liberté et à l'épanouissement. C'est la normalité pour toute nation réellement existante. Le contraire de cette liberté, c'est l'oppression, qui implique une superposition de volonté. C'est-à-dire qu'il y a un autre qui décide à ma place. On l'a dit hier, cette subordination constitue une perte de la capacité d'agir et un appauvrissement de l'être humain. Parce que c'est l'autre qui prend possession de moi, qui m'annexe à ses intérêts, et qui me met dans une situation où je suis incapable d'agir par moi-même. Donc, le rapport au monde, dans cette logique, est atrophié. Je suis un perdant si je ne maîtrise pas la totalité de l'agir par moi-même. Je suis un perdant et je ne peux qu'aboutir à la médiocrité. Et on peut comprendre le pessimisme de Séguin devant cette logique implacable. Donc, la conclusion, j'y arrive, ce ne sera pas long. La conclusion, c'est que le fédéralisme est un obstacle à l'émancipation nationale. Il nous dépossède de la capacité de faire notre histoire. Il occulte nos intérêts fondamentaux. Et il nous mystifie en nous laissant croire à des avantages imaginaires. Et Séguin disait que cette logique mène, et j'aime beaucoup cette phrase qui traduit très bien la situation actuelle du Québec, cette logique mène au supplice de la survivance. Et ce supplice de la survivance consiste à retarder l'échéance inéluctable, de l'assimilation. Donc, devant ce diagnostic implacable, quel serait le remède qu'on peut tirer de la pensée de Maurice Séguin? Il faut donc traduire Maurice Séguin en stratégie politique. Et c'est ça qui n'a jamais été fait, je pense, jusqu'à présent. Et c'est pour ça que Séguin a été un peu mis de côté. Alors que l'autre, lui, a su traduire sa pensée en stratégie politique. Ça a été incarné par le Parti québécois. Donc, face à cette alternative, qui est le Québec, la nation québécoise est face à la liberté ou à la disparition. Comme dans le fédéralisme, on ne peut collectivement que dépérir, il faut donc prendre le chemin de la liberté en adoptant une stratégie de l'interparlementarisme. Il faut sortir de la division institutionnelle, réunir tous les indépendantistes dans une organisation qui transcende la division des pouvoirs que nous impose le fédéralisme canadien. Et cette organisation, dans ses prises de position, doit intégrer la totalité des pouvoirs comme si le Québec était un État indépendant. Voilà donc le message que Séguin m'a laissé, comme politologue et comme pseudo-historien, disons. Il ne faut pas choquer mes amis ici, qui sont très attachés à la corporation. Alors, merci de votre attention. Alors, de calendrier, d'horaire, on a dû déplacer Robert Laplante, qui interviendra en fin de matinée. Et en après-midi, il sera remplacé, enfin, je sais bien qu'on ne peut pas remplacer Robert Laplante, mais vous savez, au sens de la chaise, il sera remplacé par Daniel Turp, qui va aussi, je pense, nous livrer une communication particulièrement stimulante. Voilà donc les deux changements qui sont au programme. Pour l'animation des ateliers, en matinée, ce sera Daniel Lotocha qui agira comme animatrice. En après-midi, ce sera Louise Arel, et je compléterai l'après-midi en animant le dernier atelier. Et la conclusion du colloque. Donc, Josiane, je te passe la parole. Donc, chers amis, c'est avec un grand plaisir que je suis… Bien, je pense que tout le monde me connaît ici, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Josiane Lavallée, vice-présidente, deuxième vice-présidente ici, je ne veux pas insulter la première vice-présidente. Et aussi, je suis la secrétaire de la Fondation Maurice Seguin. C'est vraiment un énorme plaisir de pouvoir enfin dire ce mot. Donc, c'est avec un grand plaisir que je suis avec vous ce matin pour ouvrir la journée du colloque sur Maurice Seguin, en compagnie de M. Denis Mognard, de la Société du patrimoine politique, ainsi que de M. Robert Comeau, responsable scientifique, et comme vous le savez, président de la Société historique de Montréal. Merci. Merci beaucoup d'être venus en si grands noms. J'ai sur la liste 110 inscriptions. Ceux qui sont à l'arrière, il y a des chaises aussi dans le salon Lionel Groux. Hier soir, pour ceux et celles d'entre vous qui n'étaient pas avec nous aux Archives nationales, nous avons eu une magnifique soirée pour la Fondation Maurice Seguin. Auparavant, comme vous le savez, les membres ici, c'était la Fondation du Prédola, et après 74 ans, on a décidé de changer de nom. Donc, la Fondation aura comme principal mandat d'encourager la recherche universitaire sur des sujets en sciences humaines portant sur les thèmes nationaux du Québec. C'est important de le dire, notamment en histoire, en démo linguistique, en sciences politiques, en sociologie, en économie politique, en droits constitutionnels au sein de la population québécoise. Pour ce faire, la Fondation Maurice Seguin va octroyer des bourses à des chercheurs et des chercheurs pour la publication de leurs travaux en sciences humaines. Elle contribuera aussi à l'organisation de colloques, conférences et tables rondes, avec aussi, bien entendu, d'autres organismes qui voudront se joindre à nous. Elle contribuera aussi à l'organisation de colloques… Pardon. Elle contribuera… Bon, je me trompe. Elle continuera de financer la remise des grands prix de la Société Saint-Jean-Baptiste et des prix mérite en histoire au secondaire. Comme vous savez, à chaque année, Laval-Montréal, il y a 600, quand même, il faut le souligner, 600 à 150 étudiants et étudiantes qui ont 95 % et plus dans leur examen de secondaire 4. Je pense, juste par exemple, Montréal-Laval, imaginez tout le Québec, on a quand même des jeunes qui s'intéressent à l'histoire. Enfin, nous souhaitons mieux faire connaître l'œuvre de l'histoire de Maurice Seguin et de son influence dans la société québécoise. Bien entendu, dans les prochains mois et les prochaines années, nous comptons sur votre générosité pour appuyer la Fondation Maurice Seguin. Donc, sur cela, je vous souhaite une excellente journée d'échange et de discussion. Bon colloque à tous et à toutes. Puis, j'ai oublié, autre fait de changement dans l'horreur, c'est ce midi. Si vous regardez dans le débiage, c'est marqué « Présentation de films » des émissions de Maurice Seguin quand Nino Gabrieli, qui s'est occupé d'avoir les émissions de Radio-Canada, a vu qu'on l'avait mis sur l'heure du midi. Il trouvait que ce n'était pas une bonne idée, mais aussi, il dit « Les gens vont vouloir parler, ils ne voudront pas s'asseoir en mangeant et écouter. » Donc, on a décidé d'offrir la soirée à tous et à toutes gratuitement lundi soir, ici, à 19h. Donc, c'est ça, et ça sera suivi d'un échange et de discussion avec M. Comeau. Donc, on vous attend, c'est ça, pour regarder les deux émissions de Maurice Seguin à Radio-Canada qui avaient passé en 1962. Moi aussi, j'ai bien hâte de les voir parce que je n'étais pas née en 1962. Donc, merci à vous, puis on va commencer avec la première table ronde. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer le centième anniversaire de naissance de Maurice Seguin. Pour le faire dignement, j'ai titulé cette conférence d'un titre qui, à prime abord, paraît ambitieux. « Qu'est-ce qu'une nation normale? » En fait, cette interrogation provient d'un conseil que m'a prodigué Fernand Dumont à l'époque où il était mon directeur de thèse de doctorat. Je venais de terminer l'analyse de l'œuvre de Guy Frégault, de Michel Brunet, et je l'ai abordée, celle de Maurice Seguin. Il m'a tout simplement dit, « Portez attention à ce qu'il veut dire par « nation normale ». » Pour le jeune étudiant que j'étais, c'était un peu surprenant, mais j'ai compris par la suite. Malheureusement, je n'ai pas répondu directement à cette invitation dans ma thèse ni dans le livre, ce qui a suivi. C'est pourquoi j'ai l'intention de le faire avec vous aujourd'hui. C'est dire que je suis sociologue de formation et non pas historien. Mon angle de lecture est celui d'une sociologie de la connaissance de l'historiographie. Une telle approche s'intéresse davantage au lieu social de l'historien qu'à l'objet ou à la méthode. Porter attention au lieu social de l'historien, c'est mettre à jour les influences principales qui font en sorte qu'il va interpréter le monde d'une manière plutôt qu'une autre. Je me propose aujourd'hui de présenter ces influences qui ont permis à Maurice Seguin de développer une conception originale concernant la nature des moteurs de l'action historique, le tout alimenté par une approche systémique qui lui ont permis de définir ce qui est une nation normale. J'en distingue quatre principales. La première influence provient de la notion d'agir, développée par le philosophe français Jacques Maritain. Seguin a-t-il pris connaissance des écrits de Maritain grâce au père Rodolphe Dubé, mieux connu sous son nom de plume François Hertel? Difficile à dire, mais c'est fort provable. On sait que ce jésuite a été influencé de manière centrale par Maritain, qu'il reconnaissait comme son maître. Hertel avait pris Maurice Seguin sous son aile, comme il l'avait fait pour Gérard Pelletier, Jean-Étier Blais, Pierre de Grand-Pierre, Pierre-Éliott Trudeau et sûrement bien d'autres. Il leur proposait un programme de lecture hors normes, sans toujours se préoccuper de l'index. Ertel, selon Trudeau, allait spontanément vers tout ce qui était nouveau ou à contre-courant des goûts du jour. C'est dans un des livres de Jacques Maritain intitulé « Art et scolastique » que Seguin a pris connaissance de la notion d'agir, notion qui va jouer un rôle central dans la construction de son modèle théorique de la nation. Dans le résumé manuscrit qu'il en a fait, on peut lire « L'ordre pratique s'oppose à l'ordre spéculatif parce que l'homme est un à autre chose que le seul connaître. » L'ordre pratique lui-même se divise en deux domaines parfaitement distincts, le domaine de l'agir et le domaine du faire. L'agir consiste dans l'usage libre de nos facultés. Cet usage est bon s'il est conforme à la vraie fin de toute la vie humaine. Le domaine de l'agir est donc le domaine de la moralité ou du bien humain comme tel. Il faut savoir qu'avant de devenir historien, Maurice Seguin s'est intéressé à la pédagogie et que cette dimension constitue un trait central de sa personnalité. Dans le fond, Maurice Seguin, on retrouve quelques documents écrits de sa main à ce sujet. Dans l'un d'eux, il compare l'approche pédagogique américaine à l'approche française. Il constate que la première donne trop d'importance au sport, alors que la seconde cherche surtout à développer la culture générale. Aucune des deux, selon lui, ne prédispose l'élève à penser par lui-même. Il propose donc de réconcilier ces méthodes d'éducation qui se présentent à la manière d'une figure inversée par une pédagogie active. Selon Seguin, en éducation, apprendre à un enfant à vivre, c'est lui apprendre à se conduire. Donc, faire agir l'enfant et non pas agir à sa place. Tant qu'on n'a pas aimé, désiré, collaboré, tant qu'on n'a pas déclenché un mécanisme qui permettra d'agir par soi-même, on n'a rien fait en éducation. Pour Seguin, vivre pour un individu, c'est agir de lui-même, par lui-même, en assimilant les influences, en réagissant à partir de ses propres énergies. N'est-ce pas là l'essentiel de ce que l'on retrouvera dans son modèle théorique de la nation qu'il présentera dans son recueil pédagogique qu'il intitulait « Les normes ». La deuxième influence qui va nourrir sa représentation de l'homme et de la société est un trait d'époque. Elle est le résultat du rapprochement qui s'est effectué entre l'histoire et les sciences sociales dans la première moitié du XXe siècle, en particulier avec la géographie et l'économie. Il faut dire qu'au moment où Seguin rédige sa thèse de doctorat, ce rapprochement est déjà intervenu tant en France, aux États-Unis qu'au Canada anglais. En France, il se manifeste à travers la naissance de l'École des annales qui s'oppose à l'approche événementielle en histoire. Pour l'École des annales, l'histoire événementielle était incapable de rendre intelligibles les récentes mutations du monde parce qu'elle n'avait pas de critères pour déterminer ce qui était un fait historique. D'où le rapprochement que cette école effectuera avec les sciences sociales. Aux États-Unis, le courant dominant en histoire dans la première moitié du XXe siècle, c'est celui de l'hypothèse de la frontière qui repose sur un rapprochement entre l'histoire et la géographie. Rien ne permet de croire que Maurice Seguin ait été influencé par l'École des annales ou par l'hypothèse de la frontière. L'important, c'est de voir qu'il y a eu, à cette époque, un mouvement d'ensemble des historiens vers les sciences sociales motivés par une interpellation du présent. Si l'on veut trouver une filiation directe, il faut plutôt chercher du côté de la nouvelle historiographie qui voit le jour au Canada anglais dans les années 30. Là également, une nouvelle génération d'historiens délaissent l'histoire politique pour se rapprocher des sciences sociales. Jusqu'alors, le Canada a été représenté comme l'aboutissement d'un lent processus politique, d'un processus organique même, à l'intérieur du cadre impérial, qui l'a fait passer du stade de colonie à celui de nation autonome. Mais dans les années 30, ce lien impérial est devenu beaucoup moins palpable. La question est alors devenue « Comme habitants de l'Amérique du Nord, qu'est-ce qui se distingue les Canadiens des Américains? » Pour répondre à cette question, l'attention s'est déplacée du politique vers la géographie et l'économie. Harold in Nice, par exemple, soutiendra que l'apparition de la nation canadienne est liée à l'établissement d'une relation commerciale stable qui s'est instituée entre la colonie et la métropole anglaise. Cette stabilité repose sur la disponibilité d'un produit d'exportation principal dont le développement économique de la colonie va dépendre. Celle-ci va exploiter et développer ce produit d'exportation en fonction du double impératif que lui impose la géographie du territoire et la persistance de la demande métropolitaine pour ce produit. Selon cette perspective, le Canada, comme réalité politique, devient une résultante de la géographie et de l'économie. Ne faut donc pas s'étonner du fait que Séguin, dans sa thèse de doctorat, commence par mettre en relief l'importance des impératifs géographiques qui ont conditionné l'orientation générale du développement économique de la colonie à l'époque de la Nouvelle-France. Il mentionnera également que ce qui motivait cette pénétration commerciale, c'est l'importance que revêt pour la métropole la disponibilité d'un produit principal d'exportation. La troisième influence est liée au fait que Séguin a lu et analysé les grands ouvrages d'histoire économique de son temps. En particulier, la découverte des lois de l'économie progressive que présente de manière convaincante l'économiste Doreen Warrener va exercer une influence centrale sur sa pensée. Il ressort de cette lecture qu'il existe des forces qui s'expriment selon une logique propre de développement qui provient de l'économie elle-même. Ces forces exercent leur influence dans la longue durée sur la société entière et ne relèvent pas directement de décisions individuelles ou politiques. C'est pourquoi Séguin pourra écrire que, de tout temps, la société obéit à des lois dont on peut retracer certains éléments permanents. Entre cette représentation des lois de l'économie progressive, celle de l'agir par soi-même, ainsi que du rôle des échanges commerciaux entre une métropole et sa colonie, il y a continuité manifeste. Sous la poussée de ses forces, les activités d'une société se diversifient et l'amènent à passer d'un stade de développement à un autre. Selon cette perspective, l'exode rural devient un phénomène normal. Il ne fait que révéler qu'une société vient d'accéder à un nouveau stade de développement économique. Pour Maurice Séguin, ce qui apparaît valable pour l'individu, l'est tout autant pour une société. C'est sur cette fusion des perspectives que repose la représentation des moteurs de l'action historique chez Maurice Séguin. Dans les normes, il précisera qu'il ne s'agit pas de faire de la société un être réel comme l'individu. Il observe toutefois qu'une société exprime quelque chose de plus que la vie individuelle. Il y a telle réalité que la vie en société. Mais l'économie, pour Séguin, n'est que l'un des trois aspects qui constituent une société. Le politique et le culturel sont les deux autres. Et le politique est de loin le facteur le plus important parce que c'est du politique que découlent les orientations générales d'une société. Il écrira dans ses normes, « La force politique pour une société ou collectivité, c'est la tête capable de penser, de vouloir, de commander, de déclencher l'action. » Et qui commande en politique ? C'est toujours une minorité, une oligarchie. Et en économique, c'est la même chose. C'est nécessairement une minorité. Surtout, il n'y a pas, selon lui, que l'économie qui évolue sous la gouverne des lois progressives. Il existe également une politique et une culture progressive. Ces trois aspects sont en interaction. Chacun de ces aspects peut être considéré comme une force à côté d'autres forces, comme un facteur agissant sur les autres forces en les modifiant. Cette interaction fait en sorte que si l'un des facteurs progresse ou faiblit, l'ensemble s'en ressent. Même que cette interaction est cumulative, en spirale et à dose variable. Comme on le voit, le développement d'une nation, ses processus internes, de même que les relations qu'elle entretient avec d'autres nations, sont de nature systémique. Il y a ici un angle de lecture des phénomènes historiques qui est d'une originalité et d'une portée heuristique certaine. Surtout qu'une telle approche, et même le concept, n'existait pas encore dans les années 50 ou 60. Maurice Séguin, en développant un modèle théorique des principales forces qui animent une société, cherche à définir en quoi les sociétés sont d'abord semblables entre elles, avant de se livrer à l'étude des diverses circonstances qui ont amené une société particulière à se différencier d'une autre. D'où le titre en apparence énigmatique de son recueil pédagogique intitulé « Les normes ». Selon la définition du dictionnaire, une norme, c'est ce qui représente l'état habituel des choses, ce qui est conforme à la majorité des cas. À mon avis, il ne faut pas chercher plus loin la signification du titre de ce manuel pédagogique dont l'objectif est d'illustrer ce que représente le normal, c'est-à-dire cet état habituel des choses, ce qui est conforme à la majorité des cas. Il l'explique lui-même dans son introduction. Les normes sont le fruit d'observations et de synthèses multiples. Elles sont comme des lois de l'agir humain tirées de l'observation des faits. Il ajoute que ces normes proviennent également des conceptions que lui fourniront les sciences politiques, économiques et sociales. D'ailleurs, il est significatif que, dans ces normes, Séguin commence par poser le postulat-clé de l'agir par soi collectif dans la collaboration. Un tel postulat repose sur la métaphore de la vie et évoque une analogie entre la vie individuelle et la vie collective. Il en donne la définition suivante, que j'ai ramenée ici à ses traits essentiels. L'agir par soi collectif est l'action concertée et organisée d'un certain nombre d'individus, amenés à se grouper en société, à former équipe et qui trouvent la liberté et les moyens d'exécuter dans leur propre cadre, sous leur direction, grâce à leur initiative, les multiples activités qui constituent la fin de cette société. Selon Séguin, deux processus principaux préside à la formation des nations. Une nation peut se former par lente évolution, telle l'Angleterre, la France, l'Espagne, ou par colonisation, comme l'Argentine, l'Australie et les États-Unis, processus qui nous intéresse plus directement ici. Dans ces normes, Séguin établit d'abord une distinction entre une colonie d'exploitation et une colonie de peuplement. La colonie de peuplement offre ceci de particulier qu'elle induit un phénomène graduel de structuration qui mène, en théorie, à l'émergence d'une nation nouvelle. Il distingue trois moments dans ce processus. Le premier est celui où la métropole est l'unique agent de colonisation. Toutefois, dès ce moment, on peut déceler un commencement de lutte entre les métropolitains et les coloniaux. Un tout début d'agir par soi collectif commence à se manifester parce que l'intérêt des coloniaux n'est pas toujours le même que celui que poursuit l'activité métropolitaine. Le deuxième moment est celui où la colonisation est l'œuvre conjointe des métropolitains et des coloniaux. À cette étape, les coloniaux considèrent nécessairement la colonie comme leur patrie. C'est pourquoi ce stade de colonisation donne lieu à des crises inévitables dues aux pressions exercées par des coloniaux pour plus d'autonomie et à la contre-offensive des métropolitains en place pour conserver le pouvoir. Enfin, le troisième moment est celui où une colonie devient une nation nouvelle. Pour Séguin, l'indépendance d'une colonie qui se soustrait à sa métropole est le plus beau témoignage du succès de la métropole. Ce besoin, cette nécessité, surgissent de la nature même de toute société coloniale et valent pour tous les peuples. En un mot, ce processus d'émancipation est un processus normal, conforme à l'état habituel des choses, à la majorité des cas. Quant à l'agir par soi collectif, il constitue le moteur de l'action historique de cette évolution. Toutefois, on ne saurait ramener le processus de colonisation au seul rapport entretenu entre une métropole et une colonie. Les colonies, comme les nations, ne peuvent vivre de manière isolée et subissent des influences mondiales, bonnes ou mauvaises. Quatrième influence, on s'en doute, il s'agit de la question nationale. Cette dernière influence n'obéit pas à une ordre d'importance en particulier. Elle n'est ni première ni dernière. Son apport est transversal. À l'exemple de l'École des annales ou de la nouvelle génération d'historien anglophone au cours des années 30, il y a dans le Québec de l'après-guerre comme une interpellation du présent. Ainsi, au moment où Maurice Séguin amorce son métier d'historien, la société québécoise se trouve à un point de bascule entre un monde ancien et un monde nouveau. C'est l'après-guerre. La représentation que celle-ci se fait d'elle-même et de son passé sera soumise à une interrogation d'ensemble par une nouvelle intelligentsia, ce qui aura pour effet de multiplier les angles de lecture possibles de la situation. En plus de l'apparition soudaine de ce monde nouveau, il y a aussi le contexte plus général des luttes qui opposeront le fédéral et le provincial. Depuis le milieu des années 40, depuis la commission Rawl-Sirwa, en fait, ces deux entités s'affrontent sur la question du bien fondé, la centralisation des pouvoirs à Ottawa et le nationalisme n'a pas bonne presse au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut voir aussi que le mythe de l'égalité politique entre deux peuples fondateurs commence à perdre de la crédibilité. Maurice Séguin ne se satisfait plus de l'interprétation de l'histoire politique dominante, celle de Chappé et celle de Gros. Séguin, dès 1946-1947, ne croit plus que sous le régime de l'Union, les Canadiens français aient reconquis leur égalité politique. Il ne croit pas non plus qu'avec la Confédération et la création d'un État provincial, ils aient entre leurs mains tous les pouvoirs nécessaires à leur épanouissement. Gros le croyait fermement. Ce dernier pouvait même affirmer que maître d'un État provincial, nous pouvions très bien devenir au point de vue économique, au point de vue culturel, dans tous les domaines, maître chez nous. Et par la suite, les intellectuels de Cité libre comme Pierre-Éliott Trudeau et Gérard Pelletier pouvaient renchérir en disant que si, avec tous les pouvoirs politiques, les Canadiens français n'étaient pas un peuple d'avant-garde, c'était bien de leur faute. Ce contexte plus général permet de comprendre ce qui a amené Maurice Séguin à privilégier une approche nationale de l'histoire, alors qu'elle était déjà remise en question à cette époque. Dans son dernier article, il y va d'un aveu. J'aurais aimé avoir le temps de me consacrer également des recherches dans le domaine de l'économie et des mentalités, mais par la force même des circonstances, dans la région montréalaise, nous sentons davantage notre situation. C'est pourquoi il va prendre le contre-pied de ce qu'il appelait l'illusion progressiste et proposera plutôt à ses contemporains une réinterprétation d'ensemble de l'histoire du Québec un peu plus noire, un peu plus pessimiste, peut-être, mais qui se veut plus conforme à la réalité. En voici les lignes essentielles. À l'époque de la Nouvelle-France, nous sommes en présence d'une colonie de peuplement dont les activités sont diversifiées et à l'image de sa métropole. Ce n'était pas une société agricole, même si les agriculteurs formaient la majorité de la population, comme toutes les sociétés de cette époque. En ce sens, les Canadiens, d'avant la conquête, constituaient une société coloniale normale. Lors de la conquête, la Nouvelle-France était loin de posséder tous les atouts pour devenir une nation nouvelle. Elle avait encore besoin, et sûrement pour longtemps encore, des liens avec la métropole française. Mais cette colonie avait le privilège de participer à un processus d'ensemble qui pouvait mener éventuellement à la création d'une nation nouvelle. Au lendemain de la conquête, cette éventualité devient une impossibilité parce que c'est maintenant la projection et la protection par la Grande-Bretagne qui enfante, nourrit et défend un deuxième Canada. Les Canadiens n'ont eu alors d'autres choix que se replier dans l'agriculture. Mais puisque les principales forces qui composent une société ne sont contrôlées que par un petit groupe d'individus, Séguin peut affirmer que les Canadiens n'ont pas été soumis à un monopole absolu des Britanniques, ils ont plutôt été amenés à subir la prépondérance marquée d'une élite parmi les Britanniques. Compte tenu de l'interaction des facteurs, cette prépondérance a fait en sorte que la conquête a légué aux Canadiens une conception diminuée de la vie économique et de la vie en général. Pendant le premier siècle qui a suivi la conquête, on assiste, selon l'expression de Lord Durham, à une guerre de race pour l'indépendance nationale alors que les Canadiens constituaient la majorité de la population. Dans ce contexte, la seule solution envisageuse par les Britanniques était de procéder à leur annexion. Cette solution fut appliquée en 1840 avec l'Union puis reprise avec la Confédération et la création de la province de Québec en 1867. C'est donc dire qu'à partir de ce moment jusqu'à aujourd'hui, le Canada français est littéralement annexé, provincialisé aux politiques et en économie, transformé en un appendice français accroché à une nation britannique. Dans ses normes, il développe davantage ce qu'est une nation indépendante et une nation annexée. Pour lui, une nation indépendante est une nation qui maîtrise comme majorité un État souverain. Il écrit « Le résultat normal d'une colonisation réussie serait une nation indépendante au sens restreint, une nation ayant son autonomie interne et externe, gérant elle-même ses relations avec les autres nations, sujette comme toute nation à l'infériorité et à la subordination de voisinage, ayant comme toute nation ses crises, ses problèmes. » Il ajoute « La réussite normale consiste à être suffisamment maître chez soi, mais le succès est rare, le normal est donc exceptionnel. » Inversement, si l'apparition d'une nation indépendante est un phénomène qui se tient de l'exceptionnel, l'annexion est la destinée de la plupart des nationalités, destin normal s'il en est un. Le paradoxe, ici, n'est qu'apparent. Les processus qui donnent naissance aux nations nouvelles obéissent à des lois universelles de développement. Mais, plus souvent qu'autrement, ce développement normal est entravé par l'interaction qui s'institue avec d'autres nations. Autrement dit, les deux situations relèvent de l'état habituel des choses, de ce qui est conforme à la majorité des cas. Quant à la nation annexée, c'est une communauté qui est forcée d'exister, de vivre tant bien que mal sous un système politique souverain dominé par un autre peuple majoritaire. C'est une nation qui ne jouit pas de l'indépendance politique, même nominale. Pour Séguin, être un peuple... M. Bollière l'a déjà dit, je le répète. C'est la même citation. Pour Séguin, être un peuple minoritaire dans une fédération, c'est être un peuple annexé. L'État n'est pas la nation, mais l'État est le principal instrument de l'épanouissement national. Il n'y a pas d'égalité politique entre le peuple majoritaire et le peuple minoritaire dans n'importe quelle fédération. C'est pourquoi, selon lui, la revendication d'un État par les nations minoritaires ou annexées n'est qu'une façon de revendiquer la liberté de l'agir. En conclusion, il est maintenant possible de tenter de répondre à la question qui coiffe cette présentation. Qu'est-ce qu'une nation normale pour Maurice Séguin? Pour lui, il n'existe pas de dichotomie « nation normale, nation anormale ». Une nation existe dès qu'un groupe humain a le sentiment d'être distinct et que trouve à se manifester un agir par soi collectif qui vise à réaliser les fins propres de ce groupe. Ces fins peuvent être progressistes ou conservatrices de gauche ou de droite. C'est pourquoi Séguin pouvait écrire que la maîtrise de l'agir l'emporte sur la manière d'agir. En somme, une nation normale est une nation où l'agir par soi collectif trouve à se manifester. La distinction qui intervient entre les différents types de nations chez Maurice Séguin en est une de degré. Tant que survit cette conscience d'être distinct, nous sommes en présence d'une nation normale parce que le nationalisme trouve à se manifester. Ramener sa plus simple expression, le nationalisme pour Maurice Séguin représente la volonté d'être maître chez soi. Il distingue trois degrés au nationalisme. Au niveau le plus primaire, on trouve un nationalisme fait de sentiments irraisonnés qui s'apparente le plus souvent à de la xénophobie. Au deuxième degré, on retrouve des conflits qui sont liés à des éléments plus objectifs, par exemple institutionnels, politiques ou culturels, points très précis qui peuvent alors se retracer et se détailler facilement. Enfin, c'est au troisième degré que le nationalisme prend son expression véritable. Le troisième degré concerne la lutte pour la prépondérance, la lutte pour être la majorité dans un État séparé, la lutte pour être indépendant, pour être vraiment maître chez soi. On se bat pour conserver la majorité ou pour devenir la majorité dans l'État. Et c'est dans cette lutte pour soit conserver, soit s'assurer la maîtrise de la liberté de l'agir que repose, à mon sens, la signification profonde de ce que c'est une nation normale pour Maurice Séguin. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements